bonjour encore à tous je m'excuse pour tout à l'heure j'étais en train de faire une vidéo malheureusement j'ai été interrompu j'ai eu un problème d'interruption pour une question de connexion en fait je voulais dire qu'il est important que nous revenons constamment sur le sujet en fait de du caractère de la façon dont les gens veulent assassiner le caractère du professeur crasso ce n'est pas pour défendre l'homme pour le défendre je pense que nous autres qui avons eu le privilège de côtoyer le professeur crasso il est de notre devoir de témoigner de ce qu'il a fait de notre vie dans notre vie et de ce qu'il représente pour nous écoutez aujourd'hui on parle de jésus christ parce qu'il ya eu des gens qui ont fait ce témoignage si tout le monde était resté dans son coin on n'aurait jamais entendu parler de lui ok ce n'est pas le fait qu'on l'attaque ce n'est pas le fait que les gens le critiquent on peut critiquer on n'a pas de problème avec c'est le fait que les gens ont décidé d'en fait assassiner son caractère vous comprenez ça c'est une autre dimension de la chose on dit souvent quand quand on veut se débarrasser de son chien l'accuse de rage ben nous ce que nous devons faire nous en tant que fils spirituel du professeur crasso c'est de nous lever et dit au monde ce qu'il représente pour nous ok avant d'arriver en fait au vif du sujet je voudrais au passage saluer nos frères de désarocco parce que zarko important pour moi parce que ça représente quelque chose d'important dans le ministère du professeur crasso ok et c'est là que tout a vraiment commencé aussi pour lui je salue aussi de passage de pasteur philippe passeur serge joueur les autres qui sont au centre péniel en fait qui 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 tient les arènes du centre quand le professeur à l'extérieur il faut un travail colossal il faut les saluer au passage je me souviens en fait pour revenir au vif du sujet j'ai pas envie de faire la publicité des chaînes sur internet en fait qu'ils sont en train de dénigrer le professeur crasso je vais pas leur donner la publicité gratuite en fait ici comprenez moi ce que je peux faire ici en fait c'est de dire c'est de dire ce que l'homme représente dans notre vie de chaque jour ce qui est important c'est que le professeur crasso nous a redonné l'amour de ceci c'est la bible qu'est ce qui nous dit lisez votre bible je n'ai jamais entendu le professeur crasso dit autre chose que prêcher l'évangile je n'ai jamais entendu le professeur crasso faire comment des gens prêcher autre chose que la parole qui est dans l'évangile c'est à dire la bible il n'a jamais juré sur le nom d'autre chose que le nom de jésus christ donc pour moi c'est un nom de dieu et vous qui te critiquez c'est comme je dis toujours quel est le don de discernement que vous avez et que vous avez peut-être pour nous dire que telle personne n'est pas de dieu il faudrait que vous nous démontrer par a plus b que telle personne n'est pas de dieu en fait ce n'est pas vous qui décidez et vous n'allez pas décider de qui dieu choisit pour faire son oeuvre vous pensez pas que c'est c'est quand même un peu un excès de zèle pour que vous nous dites qui n'est pas enfant de dieu et qui n'est pas fils de dieu qui n'est pas serviteur de dieu c'est quand même assez osé vous pensez pas quand le professeur crasso était dans les fins fonds des villages reculés de la côte d'ivoire où il n'y avait même pas de lumière pas de lampe il marchait à pied il partait à vélo sinon des des moyens de transport de fortune pour aller évangéliser vous l'avez pas attaqué maintenant qui fait paris new york washington il fait miami vous le voyez dans les avions et partout il est devenu un faux prophète moi en fait personnellement je connais des gens que le prophète caro crasso en fait a guéri oui je connais des gens que le profèque a guéri vous allez penser que c'est de la sorcellerie c'est une simple jalousie c'est parce que vous ne pouvez pas faire ce qu'il fait au risque de me répéter vous ne décidez pas de qui j'ai choisi pour être son serviteur aujourd'hui on parle de l'apôtre paul tout le monde connaît l'apôtre paul mais vous savez ce que l'apôtre paul a fait dans la vie des chrétiens avant que dieu l'appelle à son service on parle de david david était-il un saint non dieu l'a choisi au point où on refait on se refait même à jésus comme le fils de david on parle d'abraham qui est aujourd'hui connu comme le père des nations mais abraham si on parle de la du peuple choisi de dieu qui est le peuple d'israël abraham n'était même pas un juif vous comprenez donc dieu décide de qui il veut appeler à son service et c'est important c'est important que vous qui jugez aujourd'hui vous ayez en fait le discernement de comprendre cela il faudrait que vous compreniez que dieu choisi qu'il veut dieu choisi qu'il veut pour amener à son service il choisit qu'il veut pour être son serviteur c'est à dire je n'ai pas envie de perdre le temps à discuter de le professeur a fait si il n'a pas fait cela il a fait ceci n'a pas fait cela le professeur crasso a pratiquement près de 5000 vidéos sur le youtube il y a des enseignements si vous voulez critiquer prenez ces vidéos et dites nous par a plus b en quoi c'est ce qu'il enseigne est contradictoire dans ce qu'il ya dans la bible ça dit vous pouvez critiquer le professeur crasso oui enfin on a critiqué jésus c'est pas le professeur crasso qu'on va pas critiquer loin de moi cette intention est loin de moi l'idée de vouloir comparer le professeur crasso au seigneur jésus christ mais seulement je dis que vous avez la possibilité de 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 voir l'enseignement du monsieur du prophète sur l'internet à travers les vidéos les youtube qu'il a tout ce que vous pouvez faire c'est de prendre ces éléments et nous faire une dissertation par a plus b en quoi ce qu'il dit ou ce qu'il fait contredit l'évangile c'est je pense qu'on doit mettre ce débat à ce niveau intellectuel oui c'est 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 spirituel nous n'avons pas nous n'avons pas tous le don de de ceci ou de cela mais nous sommes quand même des gens intelligents dieu nous a donné l'intelligence nous pouvons avoir ce discernement de savoir que ce qu'il a fait par rapport à x et que vous comprenez vous comparez en fait vous contredisez et contredisez dans y nous pouvons voir que ça fait un sens donc mettons le débat à ce niveau là au lieu de descendre dans les tranchées et commencer en fait à vilponder et vouloir assassiner le caractère de la personne vous qui critiquez vous avez délivré combien de sorciers en fait vous avez délivré combien de enfin guéri combien de malades parce que la maladie spirituelle elle existe et lorsque vous partez chez un médecin et qui vous dit par exemple en europe pour nous qui sont aux états unis encore c'est plus chose on vous fait un scanner et puis on vous dit qu'on voit pas de quoi vous souffrez alors que vous même vous savez que vous souffrez vous avez un sérieux problème vous avez un sérieux problème ça veut dire qu'il faut se lever il faut te chercher comme on dit chez nous abidjan faut te chercher si le blanc n'a pas vu ta maladie c'est que tu as un problème ton problème il est ailleurs ok moi j'ai vu et j'ai connu des amis des parents qui ont bénéficié de l'oeuvre de dieu à travers le prophète crasson j'ai vu des gens j'ai connu des gens dans mon entourage qui ont bénéficié de l'oeuvre de dieu à travers le prophète crasson je l'ai pas vu avec des canaries ou bien des racines pour dire va faire ceci va faire cela tout le monde a connu le prophète atio le prophète atio qui était à brebbo délivrait les gens de la sorcellerie il guérissait des malades donc ce que le prophète crasson fait n'est pas nouveau mais il a mis ça sur une autre dimension dans la mesure ça se passe maintenant un live tv donc ça interpelle plus mais si le monsieur guérit et qui délivre des sorciers en quoi cela est mauvais pourquoi ne pas retracer en fait le parcours du monsieur du prophète en allant par exemple à zaroco à divo à fresco dans les villages les plus reculés où il est passé interroger les gens qui étaient interrogés donc les victimes mais excusez moi j'ai été interrompu par un appareil interroger donc les sorciers et voit dans quelle mesure ce qu'il dit est vrai interroger les sorciers interroger les âmes qui ont été restituées interroger les gens qui ont été délivrés faites un reportage de tout ça et faites nous savoir effectivement que voilà nous avons retracé le parcours du prophète crasson nous sommes allés dans les villages où il est passé ok et voici ce que nous avons vu voici ce qui contredit ce que le prophète crasson dit comme ça on peut vous donner du crédit mais vous pouvez pas vous attacher à un bout des vidéos et dit que l'homme n'est pas un homme de dieu vous jugez pourtant la bible dit qu'on ne jugera pas une chaîne comme en fait j'ai même pas envie de dire le nom mais je suis obligé parce que pour mettre les choses en perspective cas à roma au jésus christ tv moi je vous suis souvent vous êtes toujours en train de demander des dons pour que vous puissiez continuer votre oeuvre si ce que vous faites n'est pas considérée comme de l'escroquerie en quoi l'oeuvre ou bien les gens qui font des dons au prophète crasson est de l'escroquerie et bien vous pensez que l'orphelinat qui a dit vous est sorti de terre comme ça est ce ou bien vous pensez que le prophète crasson il a des ailes pour s'envoler pour venir à new york à paris délivrer des gens ou aider des gens non l'évangélisation ça coûte de l'argent il faut un billet d'avion le monsieur doit pas dans la rue il lui faut un hôtel et s'il y a des bonnes volontés qui veulent bien l'aider à faire son oeuvre en quoi c'est mauvais même jésus avait un comptable il s'appelait judas donc qui parle de comptable parle de finances parle d'argent l'argent dans dans le ministère c'est pas nouveau le prophète crasson par le don qu'il a de la façon dont dieu l'a ouin il pouvait installer des des églises à paris à miami à new york partout et passer collecter des des dessous et s'il remplit les poches mais le monsieur le fait pas il vient faire ce qu'il a fait évangéliser aider les gens et puis rentre à divo il rentre à zaroco c'est un prophète de village comme il dit lui-même qu'il aime bien le dire et moi je respecte un don de ce genre je respecte un luxe des villes des grandes villes des grandes capitales et qui se qui va à la source du mal parce que la sorcellerie c'est une réalité que vous que vous croyez à la sorcellerie ou pas n'échange pas au fait que la sorcellerie existe moi j'en ai connu dans ma propre famille personne m'apprend quoi que soit comme quand on parle de la sorcellerie dont je sais de quoi il parle moi j'ai vu des gens qui ont été guéris la sorcellerie des mains du prophète casso j'ai vu des gens qui ont été guéris des palpitations cardiaques j'en connais j'ai pas dit de nom mais j'en connais je connais un ami ici qui a eu un problème de prostate il a fait des examens il devait faire une opération et de de thérapie de la quimaux et tout ça le professe casso quand il est venu ici à marami mayami il a aidé le gars aller faire ses examens il n'a pas de problème aujourd'hui ça dit que pour certains c'est une vue de l'esprit mais pour nous autres qui avons côtoyé l'homme qui avons des exemples concrets de ce qu'il a fait dans la vie des gens il est important qu'on témoigne c'est important qu'on témoigne vous comprenez c'est c'est facile de critiquer c'est facile de vilponder et assassiner le caractère de quelqu'un qu'on connaît pas vous savez ça arrive c'est pas la première fois il n'est pas le seul homme de dieu qui est qui est attaqué en fait moi je peux pas être comme élément ici c'est la perspective dans laquelle il faut voir la chose est ce que les gens n'ont pas tué jésus c'était le fils de dieu ils l'ont vilponder ils l'ont crucifié donc c'est pas nouveau mais en même temps il faudrait pas qu'on permette que le message soit étouffé dans l'oeuf il faudrait pas qu'on accepte de rester dans nos coins et que les gens tuent le message parce que en tuant le messager on tue le message vous comprenez en tuant le messager on tue le message facilement donc moi je comme je dis au risque de me répéter c'est pas j'ai pas envie de perdre le temps à défendre le prophète casson mais seulement je veux que les gens voient ça dans une autre perspective on a des exemples concrets des gens qui ont été guéris de des palpitations cardiaques de la prostate même ici à miami ouais c'est pas c'est pas une vue de l'esprit on ne dit pas les choses juste pour les dire comprenez donc vous qui pensez que c'est pas un homme de dieu c'est votre opinion il n'y a pas de problème à cela mais cela ne change pas la réalité des choses les gens ont crucifié jésus on lui dit être le fils de dieu moi je crois à ça mais il y en a qui n'y croient pas c'est pas un problème nous vivons dans un monde libre les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent mais faut pas attaquer les gens pour ce qu'ils croient non tu dis ce que je t'ai à dire je dis ce que j'ai à dire et puis on se sait pas ça doit le débat doit être intellectuel ok on n'est pas dans la barbarie on n'est plus à ce temps là si tu ne peux pas soutenir un argument et avoir un débat intellectuel faut te casser il n'y a pas de rien à dire vous comprenez rien à dire lorsque le prophète crachou était dans la brousse dans les villages où on ne le voyait pas il n'était pas un mauvais prophète maintenant qu'il fait paris il fait new york il fait autre chose du coup on a commencé à l'attaquer et c'est comme c'est comme il dit lui même quand vous voyez des enfants commencent à lapider un manguier c'est qu'il y a des manques mûres là dessus les gens n'attaquent pas ce qui n'est pas bon alors ça c'est sûr les gens n'attaquent pas ce qui n'est pas bon quand vous voyez dans votre milieu qu'on commence à vous agresser à vous attaquer à vous indexer c'est que vous avez quelque chose qui intéresse quelqu'un qui intéresse celui qui vous attaque sinon à quoi bon vous attaque il va pas perdre son temps il va pas perdre son énergie donc ce que ces gars à la font ça ne nous intéresse ça ne nous étonne pas en fait ça ne nous étonne pas moi je voulais juste apporter un bout de témoignage par rapport à l'individu que j'ai côtoyé c'est un être humain et là c'est haut et c'est bas c'est sûr mais moi je le connais pas sur ce temps là je connais comme je le connais en tant que prophète crasson ou bien c'est le fait qu'il s'est dit pour fait qu'ils vous jusqu'ils qui vous gêne ça le fait qu'il s'est dit pour fait que vous j'aime je vais m'excuser auprès de mes amis anglophones qui se sont connectés pour dire que ce truc c'est en français donc excusez moi une minute à grécy en or de gaz ou adjoint ou adjoint de conversation à me speak in french to french audience son apolo jazz if you don't understand anything ok thank you donc comme je disais est ce que c'est le fait qu'il s'est dit prophète qui t'es jeune c'est comme quand tu t'en vas voir un médecin on dit oui c'est un gynécologue il est message de couleur le fait qu'il soit gynécologue c'est ce qui t'es jeune ou bien c'est ce qui peut t'apporter qui t'intéresse c'est un docteur point bas qu'il soit gynécologue il soit blanc ou noir c'est pas ça le problème qu'est ce qui peut t'apporter c'est ça qui est important et souvent on choisit la mauvaise cible et on passe à côté donc il faudrait que les gens quand même se ressaisissent moi tout ce que le crouche frère crasso a fait pour moi ça veut donner l'amour de la lecture encore de la bible de découvrir ce qui est dans la bible parce qu'en fait il y a il y a lieu de critiquer mais il faut pouvoir soutenir l'argument il y a lieu de critiquer la bible et ce qui est dans la bible ou bien ce qui n'est pas dans la bible mais il faut savoir ce qui est dans la bible il faut la lire il faut savoir ce qui est dans le courant avant de pouvoir critiquer vous comprenez donc le préfet crasso est libre de de faire son oeuvre comme dieu lui a lui a recommandé parce que quand dieu l'appelait vous n'étiez pas là bas oui mais si elle disait en fait ouais la liberté de confession et d'expression oui en fait il ya des gens qui comprennent pas ça ok bon en fait ce que je voulais dire au passage si vous partez dans genèse le chapitre 18 vous allez comprendre que lorsque dieu envoyé ses deux anges à abraham pour en fait concrétiser la prophétie qu'il lui avait fait la vie lui avait fait pardon d'avoir un enfant abraham étant âgé sa femme aussi étant âgé c'est pas parce qu'ils ont eu des doutes mais c'est la réalité du fait qu'ils sont âgés qu'ils ont pensé qu'ils avaient dépassé l'âge de l'enfantement mais dieu dans sa puissance a donné abraham un enfant qui s'appelait isaac dieu aurait pu faire ce travail sans même passer par ces gens ces anges qu'il a envoyé à abraham mais dieu vous apporte toujours vous amène toujours quelqu'un par qui les choses vont se faire et c'est comme ça aujourd'hui nous avons le prophète crasso il y en a qui ne reconnaissent pas en lui qui il est c'est pas un problème avec le temps on verra mais pour le moment on a le prophète crasso nous voyons ce qui se fait à travers lui comment est ce que dieu à travers lui manifeste sa puissance et démontre sa puissance nous autres nous le savons alors il est important donc que les gens se ressaisissent vous comprenez dieu a donc envoyé les anges à abraham non pas parce que dieu peut pas faire l'oeuvre lui-même c'est tout simplement parce que dieu passe toujours par des serviteurs pour faire son oeuvre dieu donne la révélation à quelqu'un pour communiquer à ceux qui n'ont pas l'oreille et qui n'ont pas les yeux de dieu c'est ce travail que le prophète fait donc le prophète crasso pour moi c'est un homme de dieu il fait exactement ce que dieu lui a dit de faire et ce qu'il fait c'est la délivrance des sorciers et des victimes de la sorcellerie tout le monde devait l'applaudir pour ça ceux qui le combattent je pense sont simplement des gens qui sont de l'autre côté ça dit des fils de satan parce que je vois pas satan en train de guérir des gens qui sont victimes de la sorcellerie j'ai jamais vu ça ils font l'oeuvre de satan pourquoi satan va les guérir ça dit que souvent il faut avoir le sens du commun ça dit jusqu'à ce qu'on parle du sens de discernement il faut avoir le sens le sens commun des choses et non ce qu'on appelle le common sense ça dit le sens commun des choses faut savoir par a plus b souvent il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être démontré donc il faudrait que ces gens là se ressaisissent ok que les gens se ressaisissent laissez le prophète crasso fait son oeuvre faire l'oeuvre de dieu ok qu'il laisse laisse le faire l'oeuvre de dieu s'il n'est pas ceci ou bien cela c'est entre dieu et lui vous qui le critiquez dieu vous appelez comment il vous a dit quoi il vous a dit de faire quoi d'assassiner le caractère du prophète crasso c'est ce que dieu vous a dit je pense pas alors donc ressaisissez vous ok je prie pour vous je prie que dieu touche votre coeur qui n'en dissuise pas vos coeurs afin que vous puissiez vous repentir la confession c'est une bonne chose la repentance veut dire je ne ferai plus ce que j'ai fait hier ok la confession du pc c'est une chose la repentance c'est une autre il faut vous ressaisir ok que dieu vous bénisse amen